Salut à tous, c'est Zepri, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de cette batteuse, cette malheureuse batteuse j'ai envie de dire, l'escapade modernisée. Alors cette batteuse, si vous n'allez pas dans une grotte, vous êtes obligé de la connaître parce que tout simplement c'est la batteuse qui vous permet de nettoyer absolument tous les boss du jeu à l'heure actuelle avec un chasseur abyssal. Tout simplement vous lui mettez un aubert de gerfaux et cette batteuse et lorsque vous tirez sur un boss, les munitions volatiles explosent en permanence, ça fait des explosions de partout. Mais malheureusement, Bungie a tout simplement décidé de patcher les munitions volatiles. Ce patch, en gros, ce qu'il fait, c'est tout simplement que maintenant les armes avec une haute cadence ne font plus péter les munitions volatiles aussi vite qu'avant. Ce qui fait que cette batteuse perd absolument tout son intérêt parce que les munitions volatiles maintenant n'explosent plus comme il le faisait avant. Je vais vous montrer ça sur la phase DPS du donjon Étreinte de l'Avarice sur l'Ogre et on se retrouve tout de suite pour en parler. Et donc voilà, on se retrouve, donc je suis en train de déstaquer mes derniers engrammes. Alors, on va se claquer en fufu. On va se mettre à l'emplacement qu'il faut. On active donc les munitions volatiles. Hop, le SP. Et normalement, pour ceux qui connaissent, normalement là vous voyez qu'il y a un gros problème. Il n'y a absolument aucune munition volatile qui pète. Et là, comparé à avant, forcément, c'est là le gros problème et c'est là tout le nerf de cette batteuse. Donc à l'heure actuelle, eh bien cette batteuse, comme sur ma vidéo Avis des armes, d'abord je voulais faire une vidéo justement pour m'excuser auprès de cette batteuse comme quoi en fait elle est exceptionnelle. Mais avec le nerf de Bungie, eh bien tout simplement, ça revient à ce que j'ai dit. Cette batteuse n'a plus aucun intérêt. Si vous voulez jouer une batteuse abyssale, jouez une mesure corrective ou une commémoration. Et fin, tout simplement. Cette batteuse du coup a eu deux semaines à peu près d'heures de gloire. Et Bungie lui a dit, ça y est, c'est fini pour toi, t'as fait ton temps. Donc c'est quand même dommage de nerfer à ce point cette batteuse. Alors que, eh bien sur d'autres personnes, il y a des trucs encore plus cheatés. Je passe au titan solaire, enfin avec son mini marteau pardon qui fait tout. Le titan cryo avec sa grenade. L'arcas solaire avec ses grenades et son porteur de feu stellaire qui font des explosions abusées. Mais par contre le chasseur a, eh bien, un truc vraiment fort avec une batteuse. On le nerfe au bout de dix jours. Je trouve ça vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, sur ce, moi je vous laisse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Et sur ce, j'ai qu'un seul truc à dire. Rip, escapade, modernisé.